... Bienvenue à la soirée inaugurale du Club Fénix. ... C'est un établissement qui travaille chaque année avec 5400 partenaires. Nous sommes arrivés à la direction de l'établissement il y a 14 mois et nous avions inscrit dans notre programme la nécessité d'avoir un club des partenaires, de pouvoir s'ouvrir davantage au territoire et de travailler main dans la main avec les acteurs socio-économiques. Après, je dirais que pour l'appellation Club Fénix, c'est relativement naturel au regard du symbole que représente le Fénix sur le campus. ... Et d'autres, il y a eu. Entrepreneurs que nous sommes. Je pense que c'est une très bonne chose que les universités multiplient les actions et les innovations d'échange comme là sur le Club Fénix avec les entreprises en particulier. Et je pense qu'effectivement, il y a un grand parterre de spécialistes qui ne demandent qu'une chose, c'est de pouvoir être mis en contact pour développer encore plus de projets en collaboration avec les entités privées. Je ne vous convainc pas de ce que nous faisons ici à l'université. Donc le Ciref, qu'est-ce que c'est ? C'est une plateforme technologique de l'université de Caen. On a tendance à être coupé du monde universitaire, on ne connaît pas toutes ses richesses. Là, c'est cette ouverture sur la diversité des volets de l'université, aussi bien l'aspect enseignement que l'aspect recherche et l'application pour nos entreprises. On a déjà payé un lourd tribut par le passé, aussi bien en termes d'inondations par la mer, induites par les tempêtes. J'ai été vraiment époustouflée de voir les infrastructures qui étaient au sein de l'université, notamment sur tout ce qui était réalité virtuelle. Je suis vraiment abasourdie de voir le niveau de compétence qu'il y a sur place. Ce soir, vous nous avez présenté notamment toutes les possibilités autour de la salle virtuelle. Le service documentation a pris l'initiative de nous partager ses meilleures œuvres. C'est un moment de plaisir. C'est intéressant d'avoir un peu comme ce soir, quelques présentations dans lesquelles sont mises en relief des activités qui ne sont pas forcément connues. C'est une initiative qui mériterait d'être amplifiée, peut-être spécialisée sur certains domaines. Le talent se fera sur certains métiers, où les soft skills prennent une place très pondérante. Merci à tous. Nous possédons des équipements de pointe, de nombreux équipements, plus de 25 millions d'euros d'équipements. Et ces équipements, on souhaite les ouvrir, comme le fait le Cirev, aux entreprises, aux acteurs locaux. Parce que certes, ils sont très importants pour l'attractivité de la recherche fondamentale, mais ils sont aussi très très importants pour le développement du tissu économique. Jusqu'à maintenant, on a énormément de contacts avec des entreprises qui sont sous-exploitées. Et donc, avec ce club, l'idée, c'est d'ouvrir les portes de l'université en disant « Oui, on est bon ». On n'a pas peur de le dire. On a des formations, on a des enseignants exceptionnels. Et on a des partenaires associatifs, publics ou privés, dont on a besoin. Et eux ont besoin de nos. On l'accompagne d'un projet de reconstruction de tous les outils nécessaires à la formation. On va donc faire quatre webinaires par an. On va faire quatre tables rondes, conférences par an, en mixant à la fois des enseignants, des enseignants-chercheurs d'un côté et des partenaires privés, publics de l'autre. Faire qu'ils se parlent. Voilà, mettons toutes nos forces ensemble. J'ai le sentiment en tout cas que les participants ont très fortement apprécié. Il y a déjà des entreprises qui sont en train de nouer des contacts. Et bien certains projets en tout cas qui vont s'affiner dans les semaines à venir. Maintenant, je suis extrêmement optimiste.